Bonsoir les filles Alors j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui Ben en fait des fois j'ai l'impression qu'on ne me prend pas trop au sérieux Parce que je rigole avec vous Mais des fois il y a un peu de sériosité Qui manque dans l'affaire tu vois Je vais vous ramener quelque chose qui a vraiment beaucoup fonctionné Durant mon enfance Ça va vous permettre de voir les choses de manière claire Ça va vous permettre de rester concentrée Voilà On fait le benko avec ok Il ne faut pas être intimidé par ça Mais ça va vous permettre de rester concentrée Moi ça m'a permis de rester très concentrée Regardez la femme que je suis devenue aujourd'hui Voilà Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans la phase Genre on va essayer de désétudier Ce qu'on nous a enseigné Et d'apprendre de nouvelles choses D'étudier Voilà toutes sortes de choses Concernant notre culture Et concernant l'histoire noire Etc tu vois Donc je me suis dit aucun soucis Ça c'est vraiment une information que je peux caler Parce que ça fait des milliers d'années que je hurle Les gars SPF hein Oui les gars vous faites les masques Vous vous exfoliez mais SPF Aujourd'hui on va parler de l'SPF Ok parce que je reçois encore beaucoup de messages Du genre Gloria Mes tâches Mes tâches Mes tâches Et puis Gloria j'ai plus de boutons mais mes tâches Et puis ça noircit Je demande est-ce que tu utilises de l'SPF Next question Tu sais pas peut-être ça se trouve Maintenant tu le fais pas Tu vois tout ce que je vais dire etc Tu le fais pas Et demain matin tu te réveilles Tu penses que oh non tu vas au travail Mais Gloria elle est là avec le Non c'est vraiment sérieux genre Sérieux sérieux les gars ok Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui ne croient pas en l'SPF Et qui ont été traumatisées Pendant de longues années Pourquoi ? Parce que oh non des fois Ça donnait un résultat assez gris Tu sortais bleu Tu sortais mauve Je sais C'est pas facile Je sais Parce que quand ça a été conçu Quand ils ont fabriqué leurs trucs etc Ils ne se sont jamais dit ok Si on met surponfoncé Ils auront un air un peu fantomatesque Fantomatisque Fantômesque De fantôme Et en même temps Pourquoi on ne pense pas à l'SPF etc Juste parce qu'on nous a vraiment vendu une certaine image La représentation Ce qu'on voyait à la télé c'était plus les femmes blanches Genre elles vont à la plage, elles se mettent un peu Donc on s'est toujours dit c'est un truc de blanc Aujourd'hui Today be today Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous Qui êtes déjà au courant de l'information Qui savent très bien Pourquoi est-ce que je dis ça en fait Vous savez que le ratio de personnes noires Qui meurent de cancer de la peau Est beaucoup plus élevé que le ratio de personnes blanches Qui meurent du cancer de la peau Soit disant nous on est censé être protégé Avec notre mélanine etc c'est vrai Mais il faut quand même protéger sa peau Parce que c'est pas suffisant La mélanine on va dire que ça va vous permettre de brûler lentement Tu vois ce que je veux dire Mais vous allez quand même brûler Parce que quand vous bronzez en fait vous endommagez votre peau Vous la sensibilisez etc Donc certes les personnes blanches Ce sont beaucoup plus Susceptibles d'être atteintes Par le cancer de la peau Mais ça n'épargne pas les personnes noires Donc on doit aussi On doit aussi Se protéger Je vois une autre question là-bas C'est Akosuya Akosuya Ok Akosuya elle a dit quoi Akosuya elle a dit Le rien du coup A part ce que tu viens de dire Tu vois A part le fait que les noirs ne veulent pas se protéger Parce qu'ils pensent que c'est un truc pour blanc Qu'est-ce qui fait que le ratio soit beaucoup plus élevé chez les noirs En fait c'est quoi ? Il y a certains cancers tu vois Qui peuvent être soignés quand c'est vraiment à des phases un peu tôt 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 tu vois Et nous comme on se dit non c'est pas un truc de noirs nanana On laisse Tu vois on se questionne pas sur notre peau On fait pas trop attention etc On découvre en fait qu'on a Pas moi Sans effet Je touche du bois Tu vois le bengouta Beaucoup d'utilité Je touche du bois Les personnes malheureusement Qui sont atteintes Bah elles le réalisent en fait Enfin c'est tard tu vois Donc on ne peut pas vraiment agir J'ai l'impression d'être une personne folle Mais en fait j'ai besoin Qu'on puisse tu vois Désétudier certaines choses Donc l'SPF est très nécessaire On a compris On n'est pas épargné de toutes sortes de cancers De la peau machin C'est beau Même si vous voyez à la télé Que voilà Il n'y a que les personnes blanches Nous aussi nous sommes concernés Même si vous voyez Oh non ça fait couleur grise Couleur bleue Nous devons aussi porter Je vais vous dire ce que moi je porte Moi je porte la roche posée Antelios 50 plus Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui portent ça Pourquoi ? Parce que j'ai fait une petite enquête Sur Instagram Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Ouais moi je porte ça J'ai dit Oh comment ça Ok il y a beaucoup de personnes Qui portent ça aussi Donc c'est très bien Elle est vraiment bien 50 plus Parfait Ça veut dire beaucoup plus de protection Je sais qu'il y a aussi 30 plus Etc tu vois Mais des fois Il y a aussi des personnes Qui n'utilisent pas suffisamment En fait L'indice n'est pas assez élevé Et le truc aussi C'est quoi Ça je ne vais pas mentir Je vais déjà même me tamper avec le bon goût Il faut réappliquer ça Tu vois C'est pas une fois et plus C'est fini C'est vraiment Tout au long de la journée En fait Voilà Moi je ne fais pas ça Parce que bon Je porte du make-up Etc Si vous mettez juste un tout petit peu Ça ne va pas avoir son effet non plus Tu vois Après je ne dis pas de mettre tout le pot Mais il faut quand même Bien faire en sorte Que la peau soit Bien imprégnée Du produit Tu vois Mais aussi Tout au long de l'année Et s'il fait froid Ce n'est pas nécessaire J'ai dit quoi I said what I said Ensuite Oui Broda Kojo Donc frère Kojo Il nous demande si J'ai une solution Pour l'effet Le filtre assez grisâtre Etc Ben il faut juste Vous tourner vers La bonne crème Pour vous Il existe toutes sortes de crème Mais on n'est pas au courant Il faut pouvoir faire ses recherches Et moi ce que j'ai fait Du coup C'est demander à mes papayas Actives De me dire Ce qu'elle recommande Etc Ce qui a fonctionné pour elle Ou Voilà Des marques qu'elle connaissent Etc Black owned De préférence Ok j'arrête J'arrête Je jure que j'arrête Je dépose mon bon coup Je me suis dit Ok je vais terminer ça Et Je vais essayer De De tester petit à petit De nouvelles marques Black owned Comme ça je peux vous donner mon avis Etc Là dessus Parce que je trouve que ça serait vraiment intéressant Mais en tout cas J'utilise celle-ci Pourquoi ? Parce que c'est vraiment Une qui ne me laisse pas Pardon De filtre Ni quoi que ce soit Donc je suis vraiment contente avec ça Mais bien sûr J'ai envie de tester quelque chose Qui a été vraiment spécialement conçu Pour les peaux noires Juste pour voir un peu la différence Si je préfère Etc Est-ce que ça me laisse la peau grasse ? Pas vraiment Il n'y a pas vraiment de changement J'ai la peau grasse de nature Mais c'est vrai que ça ne me rend pas plus grasse Ni quoi que ce soit Il faut bien secouer Par contre avant de mettre ça Je sais qu'il y a des tontons Et des tantines Qui vont commencer à dire Oui non nous les noirs Nous les noirs Oui c'est vrai Mais des fois tantines et tontons Il faut un peu écouter Et vraiment s'informer Sur certaines choses Par exemple Même les personnes Qui ont quand même Un peu du mal A arrêter tout ce qui est éclaircissant Etc Dans la communauté noire Des fois c'est difficile Ils font un travail vraiment profond Tu n'arrives pas à raisonner les gens Etc Ils sont dans ça Bah vous savez quoi Franchement aller vers eux En mode Oui ton tantine Etc Je te recommande Comme cette crème là Tu vois Pour protéger ta peau Parce que eux c'est encore pire Ça c'est encore pire Tu vois Quand on s'éclaircit la peau Hé Double utilité Donc ici à ici Soquet soquet Donc voilà Si on peut même recommander A nos tontons Et nos tantines Etc Qui s'éclaircissent Ou ne s'éclaircissent pas C'est vraiment bien Mais encore plus Vraiment insister Auprès des personnes Qui s'éclaircissent C'est un combat C'est un long combat Des fois on ne peut pas raisonner Ce genre de personnes Mais c'est pas grave Essayez quand même Tu vois Ça ne coûte rien du tout Donc voilà quoi Désolée d'avoir été excitée Comme une puce Etc Mais c'est vraiment un sujet Qui me tient trop à coeur Vraiment Surtout depuis que j'ai vu Le pourcentage J'ai juste été curieuse J'ai vu le pourcentage De personnes noires Qui meurent de ça Et c'est vraiment De l'information Il faut pouvoir s'éduquer Pour savoir ce genre de choses Tu vois Et il y a beaucoup de personnes Qui sont éduquées là dessus Mais qui ne prennent pas Vraiment Et se disent Non C'est juste Tu vois Mais en même temps Quand vous traitez votre peau Etc Vous la sensibilisez Ce que je ne fais pas Je ne vais pas vous mentir Ok Et je vais commencer à le faire C'est juste que Tu vois Ça c'est vraiment une petite crème Mais en plus elle n'est pas Je crois qu'elle n'est pas donnée Quand même Mais bon ça va Tu vois C'est pour la santé Il ne faut pas être cheap Avec ses produits de corps Et de peau Etc Donc ça coûte 18 euros Et quand vous voyez la taille Vous avez juste envie D'appliquer ça sur votre visage Et pas sur tout votre corps Parce que si je dois Commencer à crémer Crémer mon corps Avec cette crème là Je n'aurai plus de crème Si je pouvais avoir quelque chose Même une petite brume Tu vois Je vais lire ici Quelques petites crèmes pour vous Vous serez vraiment armés là Il n'y a pas d'excuses Je ne les ai pas testées C'est seulement ça le petit truc Et vous savez En je ne sais pas combien d'années Sur cette chaîne Je n'aime pas recommander Ou parler d'un produit Que je n'ai jamais testé moi-même Alors celle qui a vraiment été recommandée Plusieurs fois Genre je l'ai fait partout Je me suis dit Elle doit vraiment être bien Et c'est celle que je vais tester Je pense C'est la crème Enfin c'est de la marque Inoya Inoya SPF 50 Donc voilà Si vous voulez tester Ah oui Il y a aussi une autre crème Qui a beaucoup été recommandée C'est la Black Girl Sunscreen Et c'est aussi Black Owned Je mettrai tout en barre d'infos Regardez un peu dans la liste Etc Et si vous avez pu tester l'une ou l'autre crème Est-ce que vous la recommandez ou non Est-ce que vous retrouvez ce côté filtre gris Etc ou non Donc voilà Allez me suivre sur Instagram Allez soutenir un peu Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné Genre il y a beaucoup de personnes Qui me regardent Elles sont là en mode Avec leur tête En mode dure et ferme Comme un Un anus Et Voilà J'arrête Je suis trop excitée là Je suis vraiment trop excitée Je pense que j'ai mangé trop de sucre Il y en a qui diront Non gloria t'es déjà comme ça Il faut pas mentir Ok ça va Non gloria t'es déjà comme ça